Bonjour, je vais regarder avec vous toutes les influences concernant nos amours pour le mois de mai 2019. Donc les amours, je considère que l'astrologie a plein d'utilisations, plein d'usages, mais là où c'est le plus précieux, c'est toutes les informations que ça nous donne, dans ce qu'on appelle les synastrices, à la liaison aux autres, comment on fait pour que ça marche, pour que ça optimise, pour qu'on ait des relations les plus douces, constructives, positives, et puis éviter les frottements, les rapports de force, les aspérités, les incompréhensions, tout ce qui crée des schismes, des tensions, des séparations, etc. Donc le but du jeu quand même, tel que je pratique l'astro, c'est de voir comment ça se passe pour optimiser, pour que ça marche au mieux. Donc on va regarder de façon assez globale, qu'est-ce qui se passe pour nos amours durant ce mois de mai, à travers, et en toute priorité, la position d'une planète qui s'appelle Vénus. Vénus, je la suis attentivement, parce que c'est celle qui met de l'huile dans les rouages, c'est celle qui mobilise à la fois nos désirs, notre sensibilité, nos sentiments, notre libido parfois aussi, c'est marge au spectre en fait Vénus, c'est le contact aux autres. Je ne sais plus quel astrologue il y a longtemps disait, Vénus c'est la chair. Il y avait Mars, c'était le désir, et Vénus c'est la chair, c'est le contact, c'est le tactile. Pour ceux qui sont Terre surtout, pour ceux qui sont airs, c'est le plus spirituel, pour ceux qui sont haut dans l'émotion, pour ceux qui sont feu, c'est dans la passion. On a chacun notre raisonnance sur Vénus. Alors où est-ce qu'elle est pendant tout ce mois de mai, cette belle Vénus ? Vénus, elle est la première quinzaine, du 1er au 15, elle est dans le signe du bélier. Vénus en bélier, ce n'est pas le signe dans lequel elle est naturellement le plus à l'aise. Vénus n'est en théorie que douceur, souplesse, délicatesse. Et mon bélier, parfois, il est un petit peu frontal, un petit peu hussard, ça lui arrive. N'empêche que Vénus, dans ce signe du bélier jusqu'au 15, va arrondir mes béliers, va leur donner un peu plus de souplesse, de savoir-faire relationnel, d'arrondi, de délicatesse aussi. Des trucs super utiles, qui ferait bien d'attraper et de garder, parce que rien n'est mieux que de mettre de l'arrondi, c'est le boulot de Vénus. Le boulot de Vénus, c'est d'être souple, sympa, gentil, attachant, quoi. Créer du lien, du tactique, du contact. Donc, Vénus en bélier, pour qui est-ce que c'est bon ? Pour mes béliers, c'est bon pour mes lions. Yes ! Pour mes sagittaires, vous êtes habitués, vous avez Jupiter en toile de fond, qui, encore une fois, vous protège jusqu'en décembre, donc tout va bien. Et puis, en même temps, quand j'ai à la fois Vénus en bélier et Jupiter en sagittaire, ça forme des tribunes qui protègent tous mes signes de feu. Vous êtes super gagnant, au moins là pour la première quinzaine, avec Jupiter en toile de fond, Vénus dans le signe du bélier. Donc, bélier, lion, sagittaire, champagne, quoi. Il faut fêter ça, c'est une période super constructive et positive. Donc, vous, tout va bien. Après, attention, ceux chez qui, pendant cette première quinzaine, Vénus étant bélier, parce que Vénus a donc formé une opposition avec ma balance, super réceptive, ma balance en ce moment, un carré avec le capricorne, un peu trop sur la défensive, mes petits capricornes, et puis un carré avec le cancer, alors vous me prenez en pleine poire, dès qu'il y a un remarque, un truc, ça vous touche, mais plein pot. Donc, vous le savez, jusqu'au 15, tous les trois, on y va en douceur, en souplesse. On évite tout ce qui est, ce que j'appelle, des espérités relationnelles. On arrondit les angles, et puis tout ce qui est un peu sujet à polémique, on essaye de le prendre sous un angle le plus doux possible, pour ne pas mettre de l'huile sur le feu, tout simplement. Allez, à partir du 16 mai, Vénus change de signe. Et si Vénus change de signe, elle va concerner d'autres signes. Donc, on a vu les signes de feu, c'était super. Fini pour vous les signes de feu, c'est au tour des signes de terre. Qui va être gagnant ? Donc, dans un premier temps, première quinzaine, on a bien dit. Excellent pour mes signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Excellent aussi pour ceux qui sont associés, mes versos, et du coup, mes gémeaux. Donc, ça fait cinq. Bélier, lion, sagittaire, gémeaux, verso. Vous, la première quinzaine, top, 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 au niveau affectif. Deuxième quinzaine, Vénus passe en taureau. Alors, Vénus passe en taureau, c'est super. Pourquoi ? Parce que là, elle est vraiment dans un signe qui lui va comme un gant. C'est un signe qui est fait sur mesure pour elle. C'est ce qu'on appelle un endroit où la planète passe en maîtrise. Et on maîtrise elle au max de sa puissance. Donc, ce qu'elle émet à partir du taureau, c'est vraiment de l'amour, quoi. C'est vraiment de l'attachement, de la sensibilité, mais en même temps de la sensualité, du tactile. Mais ça peut être aussi de la gourmandise, ça peut être tout ce qui est plaisant, ça peut être des coups de chance financières aussi, en taureau et les chaiselles. Enfin bon, c'est une période extrêmement intéressante pour les signes de terre, cette deuxième quinzaine. Excellent, bien sûr. Pour les taureaux, on s'en doute bien. Pour mes vierges, pour mes capricornes, chacun son tour. Bon, la première quinzaine pour le capricorne, elle n'était pas terrible. La deuxième quinzaine, elle est nettement mieux. Pareil pour mes cancers. La première quinzaine, elle n'était pas terrible. La deuxième quinzaine, nettement meilleure. Parce que du coup, ma Vénus qui arrive en taureau forme un angle de 60 degrés. Donc on l'a vu, bon, pendant la deuxième quinzaine pour mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Et les deux signes associés, mes poissons et mes cancers. Pas mal. Ben voilà, attention, les scorpions, deuxième quinzaine, du coup une opposition de Vénus. Hyper sensibilité. Attention, mes versos, deuxième quinzaine. On prend les choses un petit peu trois coeurs. Si on commence à vouloir vous attraper, vous étouffer, etc. On se carapate vite fait bien fait. Et puis, si du coup, Vénus est en taureau, avec mes lions, attention aux excès de gourmandise. Attention à ne pas être trop réceptif à l'abandon remarque. On voyait le bon côté des choses. Arrondissait les angles. Et puis tout se passe très bien. Voilà. C'était la toile de fond de cette Vénus qui est à 99% concernant notre vie amoureuse. Et puis sinon, il y a quoi ? Il y a Mercure pour ceux qui... Bon, on met une petite couche sur Mercure. Parce que la vie affective, ce sont les sentiments. Mais j'aimerais vous sensibiliser sur un autre point qui est comment utiliser Mercure. Mercure, c'est le lien communiquant. Moi, je suis un mercurien en bonne vierge. Donc, le besoin de communiquer, c'est un truc fondamental. Le cousin de la vierge ou l'autre communiquant, c'est les gémeaux. Les gémeaux vierges, on est des mercuriens communiquants. Donc, c'est un autre truc. Donc, on cherche toujours la formulation pour rentrer dans l'oreille, pour éviter des aspérités, les conflits qui ne servent à rien, qui font perdre du temps, etc. Et donc, Mercure, c'est extrêmement important pour nous, le mercurien. Bien évidemment, pour tout le monde, mais surtout pour nous. Et Mercure, il va faire trois signes. Pas un, pas deux, trois signes. Il va commencer trois signes pendant ce mois de mai. Il commence du 1er au 6, il est en bélier. Donc, mes signes de feu, super pêche pour communiquer. Du 7 au 21, il est en taureau, donc mes signes de terre. Mes signes de terre, super pêche pour communiquer, du 7 au 21. Et enfin, il termine le mois du 22 au 31, en gémeaux, super pêche, mes signes d'air pour communiquer. Donc, vous le souvenez, vous le souvenez, mes signes de feu, bélier, lion, sagittaire, mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Et puis, mes signes d'air, c'est gémeaux, balance et verso. Voilà. Je pense avoir oublié personne. Je pense qu'on a fait le tour. Bon, super. Moi, j'adore la deuxième quinzaine du mois de mai, avec Vénus qui est en maîtrise. Qu'est-ce que c'est une planète en maîtrise ? C'est une planète au max de sa puissance. Donc, une planète qui est au max de sa puissance dans le ciel, émet, c'est comme ça, parce que c'est calé sur une baissaison toujours, une influence nettement plus positive, bienveillante, de qualité. Tout simplement de qualité. Donc, deuxième quinzaine, très bonne, sur le plan effectif. Voilà. C'est dit. Ben, super. Pour nos amours du mois de mai, on se dit à très vite, à bientôt. On se prépare plein de trucs. Et encore une fois, merci pour vos clics. Et puis, vos likes. C'est ça. Alors, ça, on adore avec Olivier. Merci. A très vite. Ciao, ciao.